Ils sont fans du RC Lens et même abonnés au stade Boller. Ce soir, les joueurs de Neulémine affronteront leur club de cœur au 7ème tour pour un cruel dilemme. Ce soir, Dylan Johnnard et ses coéquipiers vont tenter de renverser le RC Lens au 7ème tour de la Coupe de France, ce qui est presque un crève-cœur pour ses supporters des 100 et or. Je suis abonné à Boller depuis l'âge de 5 ans, donc ça fait 18 ans. Confie le défenseur central de Luce Neulémine. Pour nous c'était le tirage de rêve mais c'est clair que ça va faire bizarre. La plus grande crainte sur ce match, c'est sur le plan émotionnel. Il ne faudra pas que l'émotion prenne le dessus. Dylan et ses coéquipiers se sont réunis ce vendredi matin pour passer la journée ensemble avant de partir en fin d'après-midi vers Boller. Le président a fait les démarches auprès des employeurs de certains joueurs pour qu'ils puissent être là dès ce matin, poursuit le défenseur de 23 ans. Et étonnamment, tout le monde a bien dormi. Point pour l'instant ça va, on ne sent pas trop l'impression. Les faire douter le plus longtemps possible. Elle arrivera peut-être dans le couloir au moment d'entrer dans le stade où ils sont généralement en tribune. Surtout que près de 15 000 spectateurs sont attendus pour ce derby entre deux clubs qui ont une belle histoire commune. Patrice Berg, Joshi Marks ou encore Gérard Houillet sont passés par les deux clubs rappellent Dylan Johnnard. Mais Luce ne l'éminent aussi connus de belles heures à Boller avec notamment l'élimination du FC Nantes en 1982. Sans oublier que le club a eu le statut professionnel de 1976 à 1984. Mais aujourd'hui, ce passé est très loin et les Nuxois vont tenter de faire bonne figure. Il faut qu'on leur impose un vrai match de coupe, précise le défenseur de Neu. Comme on a su le faire lors des tours précédents, on va devoir être solide et imposer notre jeu. Il faudra les faire douter le plus longtemps possible. Et bien sûr profiter de ces moments. Car dans dix jours, Dylan Johnnard et ses amis retourneront dans les tribunes pour le match de Ligue 2 face au Chamois New Yorkais. Mais cette journée du 10 novembre restera à jamais gravée dans les mémoires.